Google Site vidéo 1 Pour débuter dans Google Site Dans cette vidéo, nous verrons comment créer un portfolio numérique à l'aide de Google Site et nous nous pencherons en détail sur l'exemple de portfolio qui en résultera. Nous commencerons par explorer les fonctionnalités de la barre de menu dans Google Site. Nous verrons comment créer un site, modifier votre thème et ajouter une barre de navigation. Voici à quoi ressemblera notre exemple de portfolio d'étudiants, histoire de vous donner une idée de ce que vous pouvez réaliser en visionnant cette série de vidéos. Pour débuter le processus de création d'un portfolio numérique, ouvrez Google Site et connectez-vous à l'aide de votre compte Google. Vous en avez fort probablement un, que ce soit via Gmail, YouTube ou Google Docs. Vous verrez immédiatement s'afficher des options permettant de créer un nouveau site à partir de la galerie des modèles. Sentez-vous libre d'explorer toutes les options possibles, ou bien créer un nouveau site à partir de zéro. Au fin de la présente série, nous utiliserons le modèle Dossier de présentation, Portfolio. En cliquant sur cette option, un modèle vide de nouveau site de portfolio numérique s'affiche. Tout d'abord, il nous faudra modifier le thème. Cliquez sur le mot « thème » dans le menu à droite de l'écran. Une liste de 6 thèmes préfabriqués s'affichera alors, en plus d'une option permettant de créer un thème personnalisé. Si vous décidez de créer un thème personnalisé, cliquez sur « personnaliser ». L'on vous demandera ensuite de nommer votre thème. Vous pouvez également ajouter un logo ou une image de bannière à ce stade. Cliquez sur « Suivant » pour sélectionner une palette de couleurs pour votre portfolio. Il s'agit des couleurs qui seront utilisées à travers votre site. L'on compte 16 options préfabriquées où vous pouvez complètement personnaliser vos couleurs à l'aide des nombres hexadécimaux, des valeurs RVB ou d'un sélectionneur de couleurs. Cliquez ensuite sur « Suivant » pour choisir les polices de caractère. Vous pourrez choisir une police pour les titres et en tête et une police pour le corps du texte. Une fois que tous vos choix vous satisferont, cliquez sur « Créer un thème ». Maintenant, dans la barre de menu de droite, vous verrez un survol de votre thème personnalisé. Vous pouvez y modifier les détails de votre thème, par exemple la taille et l'espacement du texte, les polices de caractères et les couleurs utilisées, diverses options de style pour les boutons, la navigation et plus encore. Lorsque vous cliquez sur un thème préfabriqué, vous pouvez choisir la couleur d'accompagnement et le style de caractère. Au fin du présent projet, nous utiliserons « Impression » avec les accentuations en rouge et le style de caractère « Capital ». Rappelez-vous que vous pouvez modifier et personnaliser votre thème en tout temps. Ne vous en faites pas si vous ne pouvez pas vous décider dès le départ. Puisque le thème déterminera l'apparence et le formatage de votre portfolio, sentez-vous libre d'essayer différents thèmes et styles jusqu'à ce que vous trouviez la combinaison qui vous convient. Ensuite, vous devrez cliquer sur le bouton « Pages » tout juste à côté de « Thème ». Ceci affichera la liste de toutes les pages de votre site. Toute modification que vous apportez ici s'affichera dans la barre de navigation dans la partie supérieure de votre site. Les trois pages comprises dans le modèle de portfolio sont « Accueil », « Biographie » et « Projet ». Nous conserverons ces pages et en ajouterons quelques autres. Dans la partie inférieure de cette barre de menu se trouve un signe « Plus ». Faites passer la souris sur ce dernier après quoi deux options s'afficheront « Nouveau lien » et « Nouvelle page ». Cliquez sur « Nouvelle page » et saisissez le nom de votre nouvelle page dans la boîte qui s'affiche. Pour avoir un aperçu du contenu à inclure dans votre site Google et comment créer un plan, jetez un coup d'œil à notre série intitulée « Portfolio numérique ». La première page s'intitulera « Études et expériences ». Répétez cette étape pour créer toutes les pages que vous souhaitez ajouter. Nous avons également ajouté une page intitulée « Témoignages » et une page intitulée « Coordonnées ». Pour modifier le titre de vos pages en tout temps, il vous suffit de cliquer deux fois sur le titre. Vous pouvez réorganiser l'ordre de vos pages en les glissant déposant à l'endroit voulue dans la liste. Une fois une page créée, il y a six actions que vous pouvez effectuer sur celle-ci. Pour accéder à ces dernières, cliquez sur une page dans ce menu, puis cliquez sur les trois points qui s'affichent à la droite du titre de votre page. Un menu déroulant s'affiche avec les options suivantes. Sélectionnez comme page d'accueil, dupliquez la page, propriété, ajoutez une sous-page, ne plus affichez dans la navigation et supprimez. Sélectionnez comme page d'accueil n'a besoin d'aucune explication. La page d'accueil est la toute première page qu'une personne verra au moment de visiter votre site. Cliquez sur une page que vous souhaitez désigner comme étant la page d'accueil, puis cliquez sur Sélectionnez comme page d'accueil. La page intitulée Accueil dans notre site a déjà été présélectionnée comme page d'accueil. C'est ce qu'indique l'icône de la maison à la droite du titre. Dans notre modèle, notre étudiante compte trois projets qu'elle aimerait présenter sur des pages séparées, mais elle ne souhaite pas les ajouter tous dans la barre de navigation. Voilà à quoi sert l'option Ajouter une sous-page. Cliquez sur cette dernière, puis Ajouter un titre de projet. Ceci permet de créer une page vide qui s'affichera dans un menu déroulant sous le titre Projet dans la barre de navigation. On peut également en arriver au même résultat en cliquant sur Dupliquer la page, puis en renommant cette nouvelle page suivant le titre de l'un de vos projets, et ensuite en glissant ce dernier sur le titre de la page maîtresse voulue. Cela est pratique si vous avez à créer de multiples pages d'un même style sans avoir à les créer de nouveau de façon manuelle à chaque fois. Ne plus afficher dans la navigation fera en sorte que la page en question sera complètement retirée de la barre de navigation. Cela peut être utile si vous souhaitez retirer une page sans toutefois la supprimer complètement, ou encore si vous voulez qu'une page soit uniquement accessible en cliquant sur un lien ou un bouton. Par exemple, il pourrait s'agir d'une page que vous avez créée pour une demande d'emploi spécifique ou pour laquelle vous souhaitez créer un lien interne à l'aide d'un objet cliquable. Maintenant, si vous regardez votre page, votre barre de navigation devrait s'afficher. Modifiez le texte dans le coin gauche supérieur afin d'y afficher votre propre nom ou logo. Vous pouvez cliquer sur l'icône représentant un engrenage « Paramètres de navigation » qui s'affiche à gauche lorsque vous faites passer le curseur sur la zone de navigation afin de personnaliser davantage votre barre de navigation. Vous pourrez y modifier les couleurs, la position, ajouter des images et plus encore. Le dernier onglet dans la barre de menu est inséré. Nous passerons rapidement en revue les caractéristiques de cette section maintenant, puis nous les explorerons plus en détail dans les autres vidéos de la série. La section « Insérer » vous permet d'ajouter un contenu à votre portfolio. Les quatre options sont « Zone de texte », « Images », « Intégrer » et « Disque ». Zone de texte n'a besoin d'aucune explication. Cliquez sur cette option pour ajouter une zone de texte vide sous la section de votre page actuellement sélectionnée. Si vous n'avez rien sélectionné, la zone de texte sera alors ajoutée au bas de votre page. Il y a ensuite « Images ». Cliquez sur cette option pour téléverser une image à partir de votre ordinateur ou sélectionner une image. Si vous cliquez sur « Sélectionner », une fenêtre s'affichera vous permettant d'accéder aux contenus de diverses sources. Google Discs, par URL, Google Recherche d'Images ou la bibliothèque de photos de Google Site. En cliquant sur « Intégrer », ceci ouvrira une fenêtre contextuelle où vous pourrez saisir une adresse URL ou un code HTML intégré. En cliquant sur « Discs », ceci ouvrira une barre de menu avec le contenu de votre disque Google. Sous ces quatre premières options se trouve une section intitulée « Mise en page ». Vous y trouverez des options rapides de mise en page avec texte et images. Le fait de cliquer sur l'un de ces choix ajoutera des zones de texte vide et des espaces où vous pouvez ajouter divers médias. Sous cette section se trouvent les options « Groupes » pouvant être réduits, lequel permet de réduire tout bloc important de texte ou toute image. Table des matières, pour organiser votre contenu afin que vos visiteurs puissent naviguer facilement dans votre portfolio. Carousel d'images, pour présenter de multiples images. Boutons, pour créer un bouton. Séparateurs, pour créer une ligne dans votre page afin de séparer votre contenu de façon visuelle. Marques substitutives, pour prendre temporairement la place de tous médias, facilitant ainsi le formatage de votre page. YouTube, pour intégrer une vidéo YouTube directement dans votre site. Viennent ensuite des options plus spécifiques permettant d'insérer des contenus Google et Google Disk. Agenda, carte, document, présentation, feuille de calcul, formulaire et graphique. Voici un aperçu de ce à quoi devrait ressembler votre barre de navigation une fois terminée. Pour afficher la vôtre, cliquez sur le bouton de prévisualisation dans la barre de menu du haut. Dans la prochaine vidéo, nous commencerons le processus d'ajout de contenu dans votre site. Nous commencerons par les sections « À » sur vos sujets et compétences. » « À » « À » « À » « À »